Allez, comme promis, on se fait donc un unbox de Aéronautica Impérialiste Wing of Vengeance, le jeu de combat aérien du 41e millénaire, donc on est bien dans l'univers de Warhammer 40k. Une belle boîte, avec une belle promesse déjà, on va la retourner et puis on va aller regarder ensemble ce qu'on nous propose comme contenu dans cette boîte. Donc au niveau du contenu, on va retrouver deux Imperial Thunderbolt, deux Navy Marauder également, trois Orcs des Daka Jets et puis deux Orcs Fighter Boomer. Alors il y a une différence de nombre puisqu'on va se retrouver à 5 contre 4, mais c'est déjà ce qu'on a vu avec X-Wing, donc ce n'est pas vraiment choquant, tout simplement parce qu'il y a une différence de niveau. Bien sûr, on a donc un livre de règles, on va avoir une quick référence card, il met deux fois deux, ensuite on va avoir un double side area, en fait une double map en fait, il y a une map ici comme ça avec un espèce de désert, puis vous aurez une map avec, en la retournant, une map avec une ville. On a bien entendu un set 2D, on va avoir également tout ce qui est au niveau des pions, vous allez voir, il y a des pions de mouvements, des pions de touches, tout ça, de ciblage. Et puis une feuille de transfert qui va permettre par exemple de faire ces très belles ailes sur les avions. Donc ça c'est plutôt sympa. Allez, on ouvre la boîte ensemble. Allez, c'est parti. C'est une boîte qui est plutôt légère au début, moi j'étais un peu inquiet, mais surpris. Là, on tombe là-dessus, c'est déjà assez rassurant. On voit qu'il y a un film de bulles, moi ça m'a marqué, je me suis dit tiens, ils protègent bien leurs figurines, c'est plutôt sympa. Ensuite, on se retrouve avec le classique, le petit poster, que moi je commence à apprécier aussi. Je m'en sers de tapis. Je m'en sers de tapis de souris la plupart du temps. Et puis ici, on a le contenu de la boîte avec les deux Marauders, qui sont des gros avions, et puis les deux Thunderbolts, et puis ensuite les trois Dacajet. Alors, vous allez voir, on peut apparemment faire des différences. Il y a des nez pointus, ou des nez qui ne le sont pas. Il faudra faire attention à la façon dont vous montez les choses, et aux caractéristiques que vous voulez jouer, si vous faites du Wiziwing. Ensuite, le Fyta Boomer, là pareil. Alors, de ce que j'ai compris dans la présentation qu'Igi avait faite, il n'y a pas vraiment la possibilité, en fait, de faire toutes les configurations. Donc, il faudra faire vraiment, vraiment, vraiment attention. Voilà, on se retrouve avec la Quick Reference Cheat. On va la lire ensemble tout à l'heure. Je vous propose d'abord d'aller un petit peu à la découverte de la boîte. Les grappes. Donc, déjà, ça fait un petit peu peur, je dois avouer, quand on tombe là-dessus. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pièces. Spéciale dédicace aux gens qui sont en train de monter du droïde de la Fédération, parce qu'apparemment, c'est compliqué aussi. Là, on est vraiment sur un univers de maquettistes. Par contre, on a des pièces qui sont absolument magnifiques. On va prendre le temps de les regarder de près, incessamment sous peu. On va d'abord vraiment partir à l'exploration de la boîte, puis après, on fera un petit peu plus de macro. Ici, là, on va se retrouver avec les socles. Je vais quand même en ouvrir un. Voilà. Donc là, on se retrouve avec des socles qui ont notamment... Je vais vraiment l'ouvrir jusqu'au bout. Voilà. Donc, c'est des socles avec deux roulettes, en fait. Et vous avez une roulette qui vous permet, en fait, de définir votre vitesse. Donc là, je serai à deux. Et puis, vous avez une roulette qui va vous permettre, en fait, de définir votre altitude. Et ça, c'est vraiment génial parce que... Alors, est-ce que... Est-ce que Aéronautica va devenir un X-Wing Killer ? C'est marrant. J'en parlais il y a très peu de temps avec un joueur de X-Wing, Kevin, pour ne pas le nommer. Et puis, je disais, c'est dommage, il n'y a pas d'altitude. Et bien là, il y a une notion d'altitude. Et sachez que si vous êtes à plus de 1 en altitude de votre adversaire, celui-ci, en tout cas, ne pourra pas vous tirer avec son arc arrière, si je me souviens bien. Je ferai non seulement un let's play, mais avant une expli-party. Donc, vous inquiétez pas, on y reviendra. Voilà, après, sinon, vous avez les arcs de tir. Donc, ça, c'est l'arc de tir principal qui est ici. Voilà, tac, l'arc de tir principal. Et puis ensuite, si vous avez des armes avec des améliorations, vous avez un arc de tir qui est plus grand. Et puis là, vous avez l'arc de tir arrière. Donc, voilà, tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on connaît déjà. Il y a la possibilité de peindre ou de l'essai ou de l'essai en état. On va se retrouver avec les petites tiges également pour monter vos avions. Alors, c'est très, très sympa parce qu'on le verra dans le let's play. Vous voyez, il y a une boule au-dessus. Et ça, c'est vachement bien. Ça permet, en fait, d'incliner l'avion dans toutes les positions. C'est quelque chose que font les joueurs de X-Wing a posteriori. Peut-être qu'ils auraient pu s'en inspirer chez FFG quand ils ont sorti la V2. Mais ils n'ont pas voulu créer trop de dichotomies au niveau des figurines entre la V1 et la V2. Alors, elles sont articulées. Mais finalement, personne ne prend vraiment le temps de les articuler. Alors que de les incliner, je trouve que c'est plutôt sympa. Bon, le set 2D, on n'y reviendra pas. Ce n'est pas la folie, c'est des dés classiques. Donc, il n'y a jamais un effort marqué sur les dés, je trouve, c'est de maçon. Voilà, il y a le livre de règles qu'on regardera aussi tout à l'heure avec la fiche de montage. Ça aussi, ça peut être intéressant à découvrir ensemble. Alors, là, on va avoir donc la planche de pion. Donc, la planche de pion, c'est assez simple. Les valeurs qui sont là, en fait, c'est vos capacités de mouvement. C'est en fait la capacité de pilotage de votre pilote. Soit il est capable de faire des mouvements 1. Alors, ce n'est pas la distance, attention. C'est la difficulté. Difficulté 1, difficulté 2, difficulté 4, 5, 6, 7 et 8. Et je vais prendre la... Voilà, la rule sheet qui est là. Ça va vous expliquer tout de suite. En fonction de la caractéristique des cartes, qu'on va survoler très rapidement, vous aurez un vaisseau qui sera capable soit de faire un level 1, donc le level flight, soit de faire un swoop, un turn, un snap turn, un stall turn, un stoop, un bank ou un wing over. Donc, il faut savoir que je crois que dans la boîte, il n'y a pas de quoi faire plus que du stoop pour l'instant. Donc, ça nous promet des sorties et donc des avions qui seront capables de faire plus de choses. On le reverra dans la carte. Ça, je ne sais pas encore tout à fait ce que c'est. Et puis ça, ça doit être plus ou moins les damage. Voilà. Donc, en fait, vous allez choisir votre mouvement de façon masquée. Et puis au dernier moment, vous allez retourner. Vous allez dire, voilà, je fais une action 2, je fais une action 3, je fais une action 4. Donc, ça, c'est connu des joueurs d'avion en général. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà, donc le tapis. Si vous voulez, on l'ouvre ensemble, mais je n'ai pas un angle de caméra qui va permettre de le voir plus que ça. Ouais, alors, niveau qualité, on est sur une feuille des plus classiques. Par contre, on est sur une impression qui est vraiment propre. Vraiment propre. Et puis, comme l'avait dit notamment Iggy lors de son unbox, en fait, là, vous avez une vue de type drone, en fait, à travers un écran. C'est pour ça que vous avez... Et c'est bien parce que ça permet, en fait, d'avoir le maillage par-dessus, en fait, une carte réelle. Et ça, c'est vraiment, vraiment agréable. Je ne vais pas trop m'attarder sur cette map, puisque vous la verrez lors de l'expli-party que je vais faire rapidement et puis du let's play que je vais proposer à un de mes abonnés et à mon fidèle Kevin de venir faire pour découvrir le jeu ensemble. Donc, on reverra la map à ce moment-là. Mais ce n'est pas une map super approfondie. Ensuite, ici, on va retrouver donc la feuille de décalco avec de l'impérial. Et puis, voilà, vous avez pour les Thunder, vous avez pour les Marauders, vous avez pour les Dacadjets et pour les Boomer. Donc, c'est quand même plutôt sympa. Ça va vous aider au niveau de la peinture. Un petit coup de contraste. On fera sans doute ça ensemble. Et voilà. Allez, je vous propose qu'on regarde ensemble un petit peu les grappes. Ah, j'ai encore une... On va regarder les grappes ensemble. Allez, on se regarde un petit peu les grappes de ce Aéronautica. On les regarde de près, en macro. Vous voyez, là, on a le corps, en fait, des avions Ork. Plutôt sympa avec les ailes. C'est quand même assez gros. Vous voyez, ça fait quand même la taille d'un doigt, en fait, un avion. Donc, c'est pas mal. Ça a une belle taille. Ma crainte, moi, c'était que ce soit trop petit. Et puis, qu'on n'ait pas la possibilité, outre mesure, de s'exprimer en peinture. Mais si, en fait, c'est beaucoup plus gros que je ne l'imaginais. Ça fait à peu près, ouais, la taille... Ouais, c'est à la même échelle que X-Wing. Un avion comme ça, ça fait la taille d'un arc. Pour vous donner, pour les joueurs d'X-Wing, voilà. Ça, c'est la taille d'un arc. Un petit peu plus gros qu'un arc, quoi. Donc, c'est pas mal. On est sur une échelle qui est hyper respectable, quoi. Je trouve. Voilà la suite. Alors, par contre, il y a énormément de travail, de montage. Là, il y a de la finesse de gravure, bien entendu. Je mets la main derrière. Voilà, pardon, excusez-moi. Il y a de la finesse de gravure, bien entendu. C'est quand même assez chaud. Mais, du coup, ça va bien s'exprimer avec la contraste. Ça, c'est plutôt un point positif, je trouve. Mais, il va falloir faire des choix. Il va falloir faire les bons choix. Je pense que je vais essayer de monter les avions de façon basique. Et puis ensuite, je réfléchirai à comment les équiper au niveau des armes. Il faudra vraiment prendre le temps de se renseigner. Voilà, cette grappe, moi, je la trouve absolument splendide. Celui-là, là, on dirait un vaisseau de wipeout, quoi. Sérieux, c'est... Ça défonce. Vous voyez, toutes les armes qui sont disponibles, les bombes, les mitrailleuses, les ailes, bien sûr, les réacteurs. Là, je me pose la question de savoir si je sous-coucherais pas et peindrais pas directement sur la grappe. Je sais pas, on va voir. Et puis là, il y a une espèce de grappe toute seule avec pas mal de matos. C'est intéressant. Il y a du boulot. Je vais essayer de faire ça vite pour vous permettre d'avoir rapidement le let's play et l'explicit party. Allez, on va regarder ensemble le bouquin de règles. Donc, quand on dépense le livre de règles, on retrouve une deuxième quick, une deuxième feuille rapide de démarrage. Ça, c'est plutôt intéressant, je trouve. Au début, je me demandais où c'est qu'elle était. On va retrouver également ici les modèles pour le montage. Là aussi, c'est pas déconnant. Et puis, c'est en plusieurs... Plusieurs... Il y a une feuille par type d'avion, quoi. Il n'y a pas trop de travail. Finalement, ça a l'air d'aller assez vite. C'est plutôt engageant. Plutôt rassurant. C'est surtout au niveau des bombes que vous allez mettre en dessous, en fait, que ça va être difficile de faire un choix. Donc, il faudra voir si c'est obligé de coller. Ou si, ben voilà, en appuyant bien comme il faut les choses, avec des bonnes jointures, ça pourrait tenir. Après, voilà, s'il n'y a pas précisément la bonne bombe sous l'avion, il y a un moment, il faut arrêter de psychoter, quoi. Je pense que, voilà, les schizophrènes, là, il faut qu'ils se calment. Il y en a maintenant dans tous les jeux. Il ne faut pas exagérer, quoi. Par contre, voilà, forcément, avec les orques, on arrive à faire des trucs avec des bombes de plus en plus délire. Allez, ce que je vous propose qu'on fasse, c'est que, très rapidement, quand même, on regarde la quick. Donc, ça va vous expliquer tout simplement le type de tour. Donc, un tour, déjà, on va définir l'initiative. On va choisir d'abord son mouvement. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. En fonction des caractéristiques de votre avion, des capacités de votre avion et de votre pilote, vous allez choisir, enfin, vous avez jusqu'à 6, par exemple. Vous pourrez faire de 1 à 6, vous avez jusqu'à 8, vous pourrez faire de 1 jusqu'à 8. Voilà. Donc, vous déterminez la valeur de votre mouvement. Ensuite, vous allez définir l'initiative en lançant tout simplement un des 6, et c'est celui qui fait le plus. Ensuite, il y a le tailing fire. Donc, le tailing fire, en fait, c'est le fait de faire des... Vous tirez avec la zone arrière de votre avion. C'est un tireur de queue. Vous résolvez d'abord ces combats-là. Ensuite, il y a les mouvements. Vous faites le mouvement propre. La phase de combat. Et ensuite, la N phase où vous allez statuer s'il y a des avions qui sont détruits ou pas. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'au niveau du mouvement, c'est le joueur qui a l'initiative qui choisit, qui bouge en premier. Et puis ensuite, on bouge de façon alternée. C'est-à-dire que vous ne bougez pas tous vos avions, puis ensuite l'autre bouge tous les siens. C'est-à-dire que vous en bouge un, et puis ensuite l'autre en bouge un. Au niveau du combat, c'est pareil. On va attaquer les uns après les autres de façon alternée. Et par contre, c'est le premier qui a bougé, qui commence à tirer. Donc, quand vous avez l'initiative, vous choisissez de bouger en premier ou pas. Mais faites attention parce que si vous décidez de donner la primeur à votre adversaire au niveau du mouvement, vous lui donnez également la primeur du premier shoot. Donc, il faudra faire attention. Puis ensuite, vous aurez l'explication à la fois des valeurs dans l'avion, et ensuite les explications au niveau des combats. On y reviendra quand on présentera le jeu ensemble. Ici, on a un rulebook qui est, attention, intégralement en anglais. Donc, je vous le dis tout de suite, pas de surprise pour qui que ce soit. Je traduirai la quick reference cheat pour ceux qui le veulent. Et puis, je la mettrai à disposition de la communauté. Je pense qu'il y en a d'autres qui l'ont fait. Si jamais il y a déjà quelqu'un qui l'a fait, merci de le mettre en lien sous l'unbox. Ça permettra à tout le monde de s'en équiper. Un petit peu de fluff, un récapitulatif de ce que vous avez à l'intérieur de la boîte. Donc, effectivement, là, on a bien les manœuvres. Ensuite, là, on a le stall. Là, on a le spin. En fait, c'est dire si on est en vrille ou pas. Ça, c'est donc la manœuvre que l'on masque, bien sûr. En D, on a les structures de points, donc les dégâts. Et puis ça, c'est le telling, c'est-à-dire le fait de cibler. Là, on va se retrouver avec notre fameux gabarit. Gabarit avec l'arc avant, avec l'arc arrière, avec des arcs de côté. Et puis avec la vitesse, on est bien d'accord, et l'altitude, comme je vous l'ai dit. Puisque dans le jeu, il y a la valeur d'altitude qui est comptée. Et ça, je trouve ça super intéressant. Et quelque chose qu'il y avait également dans Wing of Glory ou Wing of War et qu'il n'y avait pas dans X-Wing. Et je trouve ça dommage. Et d'ailleurs, dans X-Wing, on peut se foncer dedans. Et c'est carrément devenu une façon de jouer, de se bloquer. Alors qu'en fait, dans ce jeu-là, de toute évidence, de ce que j'en sais, on ne peut pas le faire. On va se retrouver avec des règles basiques. Ça, c'est très, très, très sympa. Et puis ensuite, des listes d'escadrons. Alors, vous remarquerez quelque chose que je trouve absolument critique et insupportable. C'est qu'en fait, les cartes des avions ne sont pas fournies dans la boîte. Elles sont dans le bouquin. Vous allez les retrouver dans le bouquin. Mais la carte pour jouer, elle n'est pas dans la boîte. Il faut les acheter à côté. C'est 21 euros le paquet de cartes par faction. Donc, vous allez vous retrouver avec 42 euros additionnels au niveau du jeu. Je ne devrais pas le dire parce que ça va calmer pas mal de monde à l'achat. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Je ne comprends pas ce choix de la part de Games Workshop. Il y a un moment, vouloir faire du fric, c'est bien. Mais sauf que vraiment, sur ce coup-là, c'est un peu chaud. Bon, alors après, ce que vous pouvez faire, c'est bien entendu, photocopier le bouquin, découper votre carte, le mec dans un blister et puis il n'éparaitrait rien. Donc voilà, c'est à voir, voir le contenu de ce système de cartes. Je ne sais pas si moi, je vais les acheter et si je les présenterai. On verra, je n'ai pas pris de décision. Vous avez ici l'explication d'un tour avec le choix de la manœuvre, l'initiative. Donc le Tolling Fire, le fait de tirer avec l'arme de queue, le mouvement, le firing et puis l'endphase. Ça va vite, c'est assez rapide, assez nerveux comme jeu. Ensuite, vous allez avoir les explications de mouvement avec le Swordle. En fait, le Swordle, c'est votre capacité d'accélération. Vous ne pouvez pas passer de la vitesse 1 à la vitesse 6 d'un seul coup, bien entendu. Vous allez avoir des paliers d'accélération. Et en fonction de votre palier d'accélération qui est sur votre carte, il faut vous référer au Swordle. Ensuite, il y a la vitesse avec un minimum de vitesse, bien sûr. Vous ne pouvez pas, en fonction de l'avion, descendre en dessous d'une certaine vitesse. Donc ça, ça paraît évident. Le maximum aussi, vous ne pourrez pas atteindre un certain maximum de vitesse. Et puis le Speed 0. Et bien, en fait, en fonction de ce qui va se passer dans le jeu, vous pouvez tomber à 0. Et à ce moment-là, vous vous crashez. Ici, on vous explique les manœuvres. Donc on les verra pendant l'explication. Vous allez prendre votre avion. En fait, si vous décidez de faire un bank comme ça, vous allez prendre votre avion, vous allez vous déplacer sur cette case-là. Elle va venir ici. Puis à la fin, en fait, cette case-là, c'est la case finale. Et la flèche, c'est la direction que vous avez le droit d'imposer à votre avion. Je m'explique. Si je fais un scoop, je suis ici. Je fais 1, 2. Si je me déplace à vitesse 2. Si je me déplace à vitesse 3, je vais jusqu'à 3, 4, tant que je veux. Et puis à la fin, soit je vais dans cette direction-là, soit je vais dans cette direction-là, soit je vais dans cette direction-là. Voilà. Apparemment, je ne suis pas encore totalement sûr. Je vous le dirai quand j'aurai lu le bouquin. Il y aurait la possibilité de segmenter en fait ce mouvement. C'est-à-dire que si je me déplace à 4, je peux faire 1, 2, aller dans cette direction, 3, 4. On verra ça ensemble dans l'Expli-Party quand j'aurai un peu plus approfondi les règles. Du coup, on imagine bien que quand on voit ce genre de map, de mouvement, il y a énormément de possibilités différentes. Malgré le fait qu'on soit restreint à un système de cadrage comme ça, on a énormément de liberté. Et il y a la possibilité de se retourner complètement. Et c'est assez engageant. Je dois vous avouer que de ce côté-là, il va y avoir des prises de tête et du vrai positionnement. Surtout quand en plus, vous imaginez qu'il y a l'altitude à prendre en compte. Petit bémol dans le livre de règles, c'est que tout est en noir et blanc. Bon, ça c'est le type Ironforge. C'est un peu dommage. C'est peut-être un peu triste à lire, un peu triste to name. Mais bon, je pense que ça passe vite. Là ici, on a la partie des armes avec le range power. Short range, medium range et long range. Donc là aussi, en fonction de la distance, vous n'allez pas faire exactement les mêmes choses. Vous avez ensuite l'arme et les damage. Je ne vais pas m'étendre dessus. Et puis ensuite, la end phase qui va vous dire comment la phase se termine. Et puis comment la partie, lorsque vous avez joué tous vos tours, se termine. Voilà, ending game. Vous avez ici toute la partie au niveau des arcs de tir. Donc bon, n'oubliez pas votre laser de visée. Il n'y a encore rien de mieux de ce côté-là. Et puis, bien entendu, on va retrouver tout un ensemble de scénarios. Alors, je dis tout un ensemble, mais il n'y en a pas beaucoup en fait. Il y a quelques scénarios. J'imagine que lorsqu'on achète les cartes, on va se retrouver avec un peu plus de scénarios. Le dogfight, qui va être celui qu'on présentera lorsqu'on en fera le let's play. Et puis, un des squadron list. Et voilà, ici, là, on va retrouver les caractéristiques des avions. Donc, on va retrouver la carte. Et puis, les armes que vous pouvez associer à l'avion. Donc, c'est un petit peu dommage. On va retrouver les valeurs de structure de l'avion. Ici, on est sur un Thunderbolt avec 3 en structure. Turtle 2, donc, ça, c'est sa capacité d'accélération. Il va pouvoir passer de deux valeurs à chaque accélération. Son minimum speed, c'est 2 et son max, c'est 6. Son max altitude, c'est 5. Donc, il pourra voler jusqu'à une hauteur de 5. Une altitude de 5, il ne pourra pas déplacer, en fait, dépasser cette hauteur-là. Et puis, là, il aura la possibilité d'avoir ces deux armes, qui sont des armes de front avec les damage, les amos. Et puis, il y a un extra damage 6. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, on touche sur du 5+. Et puis, vous avez des extra damage 6. Si vous faites un 6, bien entendu, vous touchez deux fois. C'est assez rapide et simple à prendre en main. Voilà, ici, on va se retrouver avec le Fury Fighter. Le Maraudeur. Alors, le Maraudeur, on voit qu'il a du rire, du all-round, parce qu'en fait, il a la capacité de tirer à 360 degrés et du front. Voilà, bon, bien sûr, vous allez avoir des... Ah, attention, celle-là est en couleur, elle fait presque mal aux yeux, tellement on n'est pas habitué. Le Dacadget, qui va voler jusqu'à 8 en vitesse. Par contre, une altitude de 4 et un minimum de vitesse de 4. Donc, s'il passe en dessous de ce minimum-là, il va lui arriver des pépins. Et puis là, on retrouve encore une feuille de mouvement. Tout, ça vous en fait 3 sous la main. C'est intéressant, mais bon, voilà, on n'en a besoin que de 2. Donc, là-dessus, c'est cool. Un petit peu de fluff aussi pour les avions. Voilà, j'en ai terminé avec cette unbox. J'espère que ça vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur Wing of Vengeance Aeronautica Imperialis. Comptez sur moi, on y reviendra. Je vais faire une expli-partie. On va faire ensemble également des scrollpaintings sur les avions très rapidement. Et puis, on fera également une vidéo, un let's play ensemble, sans aucun doute, avec Kevin. Allez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bons jeux. Et puis surtout de bons jets. Parce que pour être le maître du ciel, il vous faudra bien ça. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio